Il est 11h06, Europe 1. Il est 11h06, donc comment est mort le petit Émile ? Mais c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, la mort d'un enfant est toujours un scandale et elle exigerait sans doute le silence. Et hélas, le petit Émile est mort et son visage est à la une de toute la presse. Le petit Émile aujourd'hui, comme le petit Grégory hier, et ses enfants qui, pour l'éternité, ne seront plus qu'une photo, une photo et un adjectif devant leur prénom, le petit, le petit Grégory, le petit Émile. Les journalistes, à condition qu'ils ne deviennent pas des détectives privés, font leur métier. Ils témoignent, et c'est ce que nous faisons. La mort du petit Émile a bouleversé les Français, elle recouvre un mystère. L'intérêt du public pour le fait divers, pour le drame, pour la mort, existe évidemment depuis toujours. Mais ce matin, bien sûr, on pensera à la famille d'Émile, puisqu'au chagrin et à la douleur de perdre un enfant, il y a la colère de lire, de voir son existence affichée à tous les vents. Et cette question-là, chaque journaliste, j'imagine, se la pose. Alors, nous allons être avec, dans quelques instants, avec Marc Roland notamment, mais je voudrais qu'on écoute Alain Bauer, qui est le criminologue que vous connaissez. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Il est important que nous ayons un petit moment de recueillement. Émile Soleil n'est pas juste un crâne, un squelette, un cadavre ou une affaire criminelle. C'est aussi une victime, dont on ne connaît pas encore la situation, le pourquoi, le comment, le lieu, on va y revenir. Mais je crois qu'il est important, pour ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, que nous ayons cette pensée pour la victime, pour ceux qui croient. Nous allons écouter à présent le colonel Marie-Laure Pesan. Elle est porte-parole de la gendarmerie. Elle était hier soir sur CNews. C'est une zone qui avait déjà été fouillée. A l'époque, on avait engagé de nombreux moyens. On avait des gendarmes mobiles, des gendarmes départementaux, locaux. On avait des équipes synophiles, on avait des hélicoptères qui ont fait cette fouille avec des caméras, des caméras thermiques. La complexité du terrain fait que ce n'est pas impossible. Il y a une infime chance qu'on soit passé à côté, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Après, on explore aussi l'autre possibilité, qui est qu'on puisse avoir déposé ces ossements par la suite, après ces recherches. Je vous propose également d'écouter François Daoust. C'est l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Il était interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. Que va-t-il se passer maintenant ? Les médecins légistes et les anthropologues vont travailler sur le crâne pour voir s'il y a eu des fractures et l'origine de ces fractures. Est-ce que ça peut être consécutif à une chute ou au contraire, est-ce que ça peut être un coup porté ? Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est dans la voûte crânienne, est-ce qu'il y a eu un hématome sous-dural qui peut renseigner sur un choc qu'il y a eu, sans forcément faire d'ailleurs de fractures du crâne ? Et bien sûr, chaque fois que d'autres ossements pourront être retrouvés, les restes de l'enfant, ils vont être analysés au même prisme. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes... C'est un enfant, s'il ne porte aucune trace d'agression ou de chute, un enfant qui s'est arrêté de marcher parce qu'il était fatigué, puis il avait soif et qui en fait est mort d'épuisement et déshydraté. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, hier sur LCI. Beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse, j'assure, pour ce petit garçon, ce petit ange en tant que père de famille. J'ai des enfants qui ont à peu près le même âge. On est vraiment tous, je crois, profondément touchés. À chaque fois qu'il y a un drame qui touche un enfant. Et je voudrais vous dire, bien sûr, puisque c'est au procureur de la République de faire des commentaires sur l'enquête judiciaire, qu'on va continuer à mettre à l'exposition de la justice beaucoup de monde. Et grâce aux traces scientifiques désormais, je suis sûr qu'on trouvera, j'en suis quasi certain, ce qui s'est passé et j'espère qu'on trouvera le ou les coupables. Et puis, le maire du Vernet sur CNews, alors que dans quelques instants, nous serons en direct avec Annabelle, qui habite précisément le Vernet, François Balic. Écoutons-le. Vous êtes maire d'une commune, il y a quelqu'un qui disparaît, un enfant de 12 ans et demi. Donc, maintenant, on sait qu'il est décédé. Donc, je pense à lui, sa mémoire. Et je pense également très fort à ses parents. Parce que c'est père d'un petit enfant. C'est difficile. Et pour le maire d'une commune, c'est une des choses les plus difficiles qui soient. Il est 11h11. Je salue notre ami Fabrice Laffitte, qui nous a envoyé un petit message. Bonne émission et joyeuse Pâques. Et je lui redis, effectivement, de bien profiter de cette journée de vacances. Comme je salue tous ceux qui sont aujourd'hui, peut-être sur la route, qui n'ont pas l'habitude de nous écouter. Et peut-être découvrent-ils également notre émission. Peut-être sont-ils sur la route, parce que les retours de Pâques... Peut-être en fin d'après-midi ou de matinée ? Oui, mais là, on est plutôt en fin de matinée, là, manifestement. Ça va, Géraldine ? Parce que là, il est 11h12, Géraldine. Ah oui, il n'est pas 10h. Je sais, parce qu'en fait, le changement d'heure, c'est qu'une heure. Ça m'a un peu perturbé. Ce n'est pas 10h, on n'a pas avancé de 10h. Elle a avancé de 10h. On pense que Géraldine, il est 19h. Mais non, fin d'après-midi, je salue tous ceux qui nous écoutent. Non, non. Et c'est vrai que moi, j'ai un souvenir d'être revenu, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont sur la route de l'ouest, j'étais revenu de Laboule, je crois que j'étais parti à 10h ou 11h du matin, c'était il y a deux ans, j'étais avec ma fille dans la même voiture, et on était arrivés à 18h ou 19h à Paris. Le retour, ce jour de Pâques, j'ai l'impression que c'est la pire des journées de l'année pour revenir dans Paris. J'ai eu ce sentiment, en tout cas. Donc je salue tous ceux qui sont sur la route, qu'ils prennent leur courage en patience. Leur mal en patience. Leur mal en patience. Merci, M. Tessier, d'écouter notre émission, et donc un animateur qui ne connaît pas toujours ses mots, mais qui est secondé quand même par quelqu'un de sérieux, en l'occurrence M. Tessier. Donc on les salue, soyez prudents. Les enfants, vous mangez du chocolat, et vous n'embêtez pas vos parents derrière, vous ne dites rien. Pas trop quand même. Les parents coulent, et nous on revient dans une seconde. Et pour réagir avec Pascal Praud sur Europe 1, de 11h à 13h, vous réagissez au 01-80-20-39-21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, et avec Annabelle, qui nous a joint en ligne, qui est habitante du Vernet, Pascal. Bonjour Annabelle, et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous habitez le village du Vernet. Oui, c'est ça. Donc forcément, ce sujet, cette mort, plus peut-être que d'autres Français, vous touche. Ah, évidemment, oui. On est en plein cœur de cette histoire, donc forcément. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est plus évidemment de la tristesse et quelque part du soulagement, si j'ose dire, parce qu'on attend le dénouement, on attend les réponses, donc on sait que ça, cette découverte, c'est un premier pas, quoi, vers la vérité. Évidemment, ce village, j'imagine, dans lequel vous êtes, les uns et les autres, échangés sur ce sujet. Ah non, mais dans le village, si vous vous rendez sur place, vous verrez qu'en fait, personne ne sort. Quand on sort, il y a des gendarmes partout, on doit passer les barrages, montrer notre carte d'identité, il y a les journalistes partout, donc il n'y a pas grand monde qui sort, donc on n'est que 100 dans le village. Aujourd'hui, mais depuis six mois, j'imagine que les discussions dans ce village... Ça tourne autour de ça, on est tous dans l'attente des réponses, oui, mais bon, sans plus, après, la vie continue malgré tout pour nous tous, donc on est tous suspendus aux lèvres du procureur, des enquêteurs, mais voilà, je pense qu'on en parle comme toute la France, en fait, parce que toute la France a été touchée par cette histoire, que ce soit au Vernet ou que ça se passe n'importe où en France, comme la petite Lina, d'ailleurs, qui est à l'opposé de nous, on y pense autant, je pense. Ça reste un enfant, ça reste une personne innocente et voilà. Donc vous, vous êtes dans le village du Vernet et le petit Émile était dans le hameau du Haut-Vernet. C'est ça. Bon, et entre le village du Vernet et le hameau du Haut-Vernet, il y a combien de kilomètres, si je veux dire, ou combien de mètres ? Il y a deux, trois kilomètres. Et dans le village du Vernet, il y a combien de personnes ? On est une centaine à l'année, puis 300 l'été. Et dans le hameau du Haut-Vernet, il y a combien de personnes ? Je pense qu'il doit être une trentaine, je ne connais pas les chiffres exactement, mais je pense que c'est une trentaine de personnes. Est-ce que vous diriez que tout le monde se connaît ? Est-ce que vous connaissez tout le monde à Vernet ? Non, 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 je ne connais pas tout le monde. Moi, je ne connais pas tout le monde. Ça fait que six ans que je suis au village. Voilà, j'ai une affaire au village, donc je me contente d'aller travailler. Évidemment, on connaît pas mal de personnes, mais pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne viennent que l'été ou pendant les vacances, donc quand on les croise, on ne sait pas qui c'est, mais comme partout. Vous habitez le Vernet, mais en ce moment, vous avez dit je vais travailler. Vous êtes où en ce moment, Annabelle ? Nous, on a un parc de loisirs, une ferme pédagogique dans le village. Dans le village du Vernet ? Donc, c'est ouvert aux visiteurs ? Ah ben non, on a tout fermé ce week-end, on ne se sentait pas de... Normalement, oui, normalement, c'est ouvert aux visiteurs à l'année. Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose, c'est vous qui avez mis en place cette activité, cette ferme ? Et ça marche bien ? Il y a beaucoup de visiteurs ? Il y a beaucoup de monde ? Ben oui, énormément, énormément. En juillet-août, oui, il y a plusieurs centaines de personnes par jour en juillet-août. On entend d'ailleurs, derrière vous, manifestement, des animaux, je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous avez le sentiment que des gens peuvent venir vous voir aujourd'hui pour de mauvaises raisons ? Non. Alors, ça, c'est tout le contraire, en fait. L'année dernière, au moment de l'affaire, on a beaucoup souffert de ça parce que, justement, les gens n'osaient pas venir dans l'illage de peur de passer pour des voyeurs ou des gens... Voilà. Donc, du coup, il s'abstonnait, il ne venait pas et ça a été un peu un drame pour nous mais après, voilà, on comprend. On comprend. Et vous le connaissiez, ce petit Émile ? Pas du tout, du tout. Non. Je ne peux vraiment pas vous parler de la famille ou du petit Émile, je ne le connais pas. Bon. D'abord, je voulais vous remercier. Moi, je suis ennuyé quand je parle de cette affaire dramatique parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations et je n'ai pas envie de parler de cette affaire alors que, précisément, l'enquête est en cours et qu'il faut sans doute attendre. En même temps, votre témoignage est intéressant parce que votre témoignage, c'est quelqu'un qui vit sur place et qui témoigne de la réalité. Donc, je vous remercie grandement, Annabelle, et je vois que même le lundi de Pâques, alors vous m'avez dit que c'était fermé mais vous êtes quand même allé travailler parce que les bêtes, elles ne savent pas qu'on est lundi de Pâques. Exactement, on a une centaine d'animaux, c'est 365 jours par an et voilà, malheureusement, aujourd'hui, c'est 100 visiteurs alors que les enfants n'attendaient que ça, venir chercher leurs vœux. Mais oui, il y a une centaine d'animaux ? Oui, une centaine d'animaux en dessous. Alors, il y a des chèvres, manifestement ? Il y a des moutons, des chèvres, des cochons, des vaches, des poneys, des âmes, des oies, des oiseaux, des lapins, tout ce que vous pouvez trouver dans une ferme et tout ce que vous pouvez effectivement, voilà, les enfants viennent voir et quelqu'un leur explique comment ils mangent, comment ils vivent. Exactement, alors nous, on est la moitié entre une ferme pédagogique au niveau des animaux et parc de loisirs, donc tous nos animaux sont en liberté au milieu des visiteurs quand ils viennent et on organise plein d'activités ludiques et pédagogiques au milieu de ces animaux-là. Il y en a pour tout le monde en fait, effectivement, les gens viennent de loin et c'est un franc succès, donc c'est aussi notre fierté. Bon, écoutez, merci vraiment beaucoup, merci beaucoup Annabelle et on va être avec Marc Roland qui est le capitaine de gendarmerie, qui est le porte-parole de l'Association professionnelle nationale de militaires, gendarmes et citoyens qui est avec nous. Bonjour M. Roland. Bonjour M. Prost, je vous écoute. Merci d'être avec nous et peut-être pouvez-vous nous donner quelques informations sur l'enquête telle qu'elle va se dérouler dans le Haut-Vernay avec évidemment la réserve que vous devez observer sur un sujet comme celui-là ? L'indispensable réserve liée au secret de l'enquête qui est rappelé à l'article 11 du Code de procédure pénale qui interdit tous les acteurs régaliens de communiquer sur une enquête en cours pour garantir le succès de l'enquête, la manifestation de la vérité et également le cas échéant les droits de la défense. J'ai quand même l'impression M. Roland que soit la police mais je pourrais dire la même chose avec la justice qu'aujourd'hui les règles sont plus strictes qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans. Je me souviens au moment de l'affaire Grégory où des policiers pouvaient parler où des juges pouvaient faire des conférences de presse. Je me souviens également dans l'affaire de Bruy en Artois où le juge Pascal faisait des conférences de presse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une confidentialité qui est davantage respectée à la fois de la police en tout cas plus encadrée on va dire plus encadrée qu'elle ne l'était. C'est vrai ou pas ? Vous avez tout à fait raison elle est encadrée elle est normée elle est imposée elle est même sanctionnée dès lors qu'un magistrat un enquêteur aurait l'imprudence de communiquer sur une enquête dont il aurait connaissance entière ou parcellaire des éléments en tout cas pour accompagner effectivement ce besoin légitime qui est le vote d'informer le public récemment les magistrats le procureur dès lors que l'intérêt public est avéré peut communiquer pour rassurer la population pour des raisons d'ordre public. Et c'est vrai peut-être qu'il y a quelques années il y avait des informations qui étaient diffusées les journalistes avaient leurs sources et peut-être les gens dans votre métier sont-ils plus prudents qu'ils ne l'étaient il y a quelques années ? On se rend compte aussi que le malfaiteur le criminel se nourrissait aussi beaucoup des informations qu'il pouvait recueillir au travers des reportages radiophoniques télévisuels des conférences de presse et mettre en place une stratégie de défense ou d'esquivement maintenant effectivement pour les garanties de l'enquête pour le droit légitime à réparation et pour pouvoir traduire le cas échéant les auteurs de juridiction répressive et bien on fait cela avec le plus de transparence possible et surtout le plus de loyauté possible par rapport à la procédure Merci monsieur Roland vous allez rester avec nous on va marquer une pause je rappelle que vous êtes capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association professionnelle nationale de militaires gendarmes et citoyens bien sûr vous n'êtes pas impliqué directement dans cette enquête mais c'était intéressant d'entendre votre point de vue et comment les sources policières sur un sujet comme celui-là s'expriment il est 11h26 nous marquons une pause et pour réagir avec Pascal Praud sur Europe 1 01 80 20 39 21 le numéro est non surtaxé 11h13 vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1 à tout de suite Europe 1 Pascal Praud et nous sommes avec Frédéric Michel qui est correspondant d'Europe 1 qui est sur place dans le Vernet ah il n'est pas encore connecté Frédéric Michel donc on est toujours avec monsieur Roland on peut être peut-être avec Elisabeth bonjour Elisabeth qui est en Moselle et qui voulait peut-être réagir sur cette information évidemment dramatique et ce décès du petit Émile qu'on a appris hier bonjour Pascal Elisabeth votre sentiment bonjour Pascal moi je suis je pense tout de suite aux parents à la famille pour qui bon ça doit être dur mais c'est aussi pour eux je pense un soulagement d'avoir on va dire en partie retrouvé Émile de savoir ce qu'il en est mais enfin je me dis et puis je me dis heureusement aussi que cette famille là est croyante comme ça de quoi la soutenir parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher mais je vais vous poser une question qui est délicate les audiences des chaînes info sont tombées et c'est vrai qu'hier pour ne pas la nommer les chaînes info BFM mais aussi C News ont consacré beaucoup de temps à cela et puis c'est vrai que l'audience a été au rendez-vous et c'est toute la difficulté pour les journalistes que nous sommes je disais il n'y a pas de nouvelles informations mais c'est une information qui intéresse le public et en même temps le public et c'est là qu'il peut être de temps en temps paradoxal il peut reprocher de parler de cette information tout en la regardant et je voulais savoir si vous étiez si vous apparteniez à ce type de spectateurs téléspectateurs qui regardent et je ne veux pas dire que vous avez honte de regarder bien sûr mais il y a quelque chose qui attire qui aimante parfois et en même temps il n'y a rien de nouveau mais on regarde quand même comme si c'était hypnotique de regarder cette information d'écouter cette information je me mets quand même une certaine limite parce que ça arrive à un moment où c'est bon il n'y a rien de plus si ce n'est pour dire peut-être qu'il y a un brin d'herbe qui a bougé etc non moi j'aime bien avoir quand même des informations mais quand je vois qu'au fur et à mesure de la journée on ne sait rien de plus et bien je fais autre chose et moi je ferais que ça m'intéresse ces histoires-là tout ce qui est affaires criminels disparaissent etc j'aime bien je ne veux pas non plus après tomber dans le voyeurisme à attendre désespérément d'avoir quelque chose pour rien savoir en plus mais convenons alors je ne sais pas quel âge vous avez 52 54 pardon 54 ans donc vous avez connu l'affaire Grégory exactement évidemment les grandes affaires criminelles les grands faits divers ça a toujours beaucoup intéressé le public alors dans le temps il y avait François François vendait jusqu'à 2 millions 2 millions par jour d'exemplaires et il y avait plusieurs éditions par jour et il n'y avait pas les chaînes info il n'y avait pas encore la télévision il y avait un peu la radio je parle dans les années 50 la télévision elle est peu présente il y a une grande affaire française qui est l'affaire Dominici qui va passionner la France et bien sûr les journalistes de François étaient présents ils sont restés des mois c'était dans le sud de la France l'affaire Dominici ils sont restés des mois Philippe Labraud raconte ça très bien d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Un début à Paris il était jeune journaliste et il avait couvert ces affaires là donc le fait divers et notamment le fait divers dramatique et le fait divers dramatique où il y a un mystère parce que c'est ça aussi la clé s'il y a un mystère ça aimante que soit le lecteur hier le téléspectateur aujourd'hui mais pour la salle Grégory ce qui était bien c'est qu'il n'y avait pas encore les chaînes d'information donc on écoutait les journaux à la télévision on se renseignait dans notre presse régionale comme moi j'habite en région Lorraine donc on se renseignait etc mais voilà ça n'allait pas plus alors que maintenant c'est vrai que par moments ça avait saturation comme je voyais hier c'est ça toute la journée toute la journée même si j'aime bien toutes les affaires primaires et tout ça mais je trouve qu'à un moment ça arrive à saturation mais j'entends ce que vous dites mais en même temps les journalistes se conduisent il y a quelques des gens qui sont intéressés les journalistes se conduisent beaucoup mieux aujourd'hui qu'ils ne se conduisaient il y a 40 ans parce que ce qui s'est passé dans l'affaire Grégory avec des journalistes qui prenaient fête et gosse parfois pour un camp ou pour un autre avec des photographes qui se sont conduits au moment de l'enterrement n'importe comment et aujourd'hui aucune rédaction ne tolèrerait ce qui se passait il y a 40 ans la profession est beaucoup plus morale qu'elle ne l'était elle est plus morale mais du coup ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent donc du coup ils passent la journée à nous rabattre les mêmes informations écoutez moi de toute façon je ne m'exclus pas de ceux dont vous parlez forcément puisque c'est nous ce que nous sommes en train de faire actuellement mais en mettant je l'espère un peu de distance sur ces faits en analysant aussi ce phénomène médiatique merci beaucoup Elisabeth je ne sais pas quel va être votre programme aujourd'hui vous ne travaillez pas non aujourd'hui on termine les fêtes de Pâques avec un petit repas familial et puis voilà ce sera très bien et hier vous avez eu des il n'y a pas de cadeau d'ailleurs pour Pâques il y a simplement du chocolat c'est les enfants c'est juste le chocolat c'est tout et vous avez encore des petits enfants des jeunes enfants non j'ai des adultes des jeunes adultes mais c'est toujours plaisant de les voir manger le chocolat quel âge ils ont ces jeunes adultes ? 29, 27 et 19 ah oui donc il y en a déjà qui peut-être ont quitté la maison voilà il y en a deux il ne reste plus qu'un il peut manger du chocolat quand même oui je suis d'accord mais non mais il y a un sous-texte dans ce que vous dites la maman qui est Elisabeth a dit des jeunes adultes 29 ans déjà bien entretenir et occupez-vous donc de chercher quelqu'un qui nous écouterait pour la première et la dernière je le rappelle c'est le concept quelqu'un qui n'aime pas du tout notre émission non seulement il ne la connaissait pas mais il l'a écoutée il n'a pas envie de la réécouter nous sommes avec Frédéric Michel qui est le correspondant d'Europe 1 et qui est sur place Frédéric bonjour bonjour et merci d'être avec nous vous êtes donc dans ce hameau du Haut-Auvergne je le dis depuis le début de l'émission je veux marquer une grande prudence parce qu'il n'y a pas d'informations nouvelles et c'est cela peut-être qu'il faut dire en priorité Frédéric oui soyons prudents c'est une enquête et il faut surtout pas en rajouter vous avez totalement raison alors je ne me trouve pas au Haut-Auvergne puisque le Haut-Auvergne est totalement bouclé une cinquantaine de gendarmes un escadron assure la sécurité et la discrétion l'idée c'est que personne ne puisse monter dans ce hameau du Haut-Auvergne notamment à l'endroit où les restes humains du petit Émile ont été retrouvés c'est-à-dire un crâne et des dents donc nous sommes en contrebas au niveau du village du Vernet tous les journalistes vous imaginez bien plusieurs dizaines de journalistes et aujourd'hui il y aura donc de nouvelles recherches qui sont organisées par la gendarmerie actuellement les recherches sont en cours avec des équipes synophiles notamment du Centre National d'Investigation de Gramma ce sont des chiens experts dans la recherche de restes humains il y a aussi l'IRCGN l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale qui s'est transportée sur les lieux avec notamment des anthropologues pourquoi ce transport ? parce que ça va permettre d'aller très vite lorsqu'on va peut-être relever d'autres indices retrouver peut-être d'autres parties du corps du petit Émile ces anthropologues pourront dire très rapidement il s'agit d'ossements appartenant à des animaux plutôt des ossements humains ça évitera le transfert vers Pontoise même si ce week-end samedi lorsqu'on découvre lorsqu'on découvre malheureusement le crâne d'Émile on ne le sait pas encore ce crâne va être transporté immédiatement à Pontoise deux hélicoptères vont se relayer un qui va atterrir à Lyon l'autre repartira de Lyon pour arriver à Pontoise et dans la nuit les experts de l'IRCGN c'est l'un des meilleures institutions au monde les experts valides parce qu'ils ont l'ADN du petit Émile vous le savez dans toute affaire criminelle on relève dès le début des cheveux sur des vêtements sur une brosse à dents on essaye de relever l'ADN pour pouvoir le comparer lorsqu'on trouve quelque chose c'est ce qui s'est passé très vite ça a matché dans le jargon professionnel on a su que c'était le petit Émile et maintenant on va analyser ces restes pour qu'il puisse parler et puis surtout il faut trouver le reste du corps parce que excusez-moi du terme c'est un peu comme un puzzle il faut avoir tous les éléments pour justement être sûr pour lever des doutes Merci Frédéric Michel il est 11h43 on va marquer une pause et changer de sujet en ce lundi de Pâques et toutes nos pensées bien sûr vont pour les parents du petit Émile qui ont perdu tout espoir que leur fils fut vivant chacun sait d'ailleurs qu'ils sont de fervents catholiques et c'est à eux vraiment que nous pensons ce matin à ce deuil impossible et à ce lundi bien sûr qui marque le premier jour du reste de leur vie et à ce lundi de Pâques et à ce lundi